Salut à tous c'est Audrey, j'espère que vous avez faim ! Aujourd'hui on se retrouve pour une tatin de tomates. C'est très bon, facile à faire, vraiment rapide à préparer. Avec une pâte brisée maison, vous allez avoir un succès fou auprès de vos amis et votre famille. Vous allez voir, succès garanti ! Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette, on a besoin d'une pâte brisée maison, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez l'acheter toute faite. Pour la pâte brisée maison, 200 g de farine, ici j'utilise de la T65. Ici, on aura besoin de 120 g de beurre mou. Attention, vraiment, vous voyez, température ambiante, c'est hyper important. Entre 3 et 6 cl d'eau, suivant la marque de beurre, j'ai remarqué qu'on n'est pas obligé de mettre toute la quantité d'eau. Donc je vous le dirai, une pincée de sel pour la pâte. Ensuite, on aura besoin de tomates cocktail. Il y avait une belle promotion, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris des tomates cocktail. Mais vous pouvez faire ça avec des tomates grappe, roma, enfin ce que vous voulez. Pour la taille du moule, attention, j'en ai plusieurs. Ce sont les mêmes, mais j'en ai un de 28 et un de 24. Donc celui-ci, c'est 24 cm de diamètre. Et en fait, j'ai rempli le moule de tomates pour savoir quelle quantité utiliser. Donc vous faites plus ou moins pareil, mais il en faut quand même pas mal. Donc prévoyez quand même toujours plus. Ensuite, on aura besoin, alors ici c'est du basilic haché que j'avais congelé. J'ai oublié d'acheter du frais, donc heureusement que j'en avais dû congeler pour cette recette. Ensuite ici, deux petits oignons violets, deux petits oignons nouveaux. Vous pouvez prendre un oignon sec. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de l'origan, une gousse d'ail, je ne sais plus si je l'ai dit. Un petit peu de piment d'espelette, une petite pincée, un petit peu d'origan. Là, l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de vinaigre basalmique. Je montre celui-là parce qu'il est juste magnifique. Voilà, AOP, ça fait plaisir, des bons produits. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer par la préparation de la pâte brisée. Vous allez voir qu'il n'y a rien de plus rapide. Je vais placer ma farine dans un grand récipient. Une pincée de sel, c'est très important. On mélange. Hop, je vais faire un puits. Je vais ajouter le beurre bien moelleux à température. Et là, je vais ajouter la moitié de l'eau. Comme je vous disais, suivant la marque de beurre, j'ai remarqué que je n'étais pas obligée de mettre toute la quantité d'eau. Donc, attention. Vous ramenez la farine du bout des doigts au fur et à mesure au centre. Et ça prend deux minutes à faire parce que le but, c'est pas de la malaxer pendant des heures. Bien au contraire. Donc là, je vais la réaliser et ensuite, je vais la filmer et je vais la mettre au frais car il fait très chaud. Mes mains sont très chaudes. Donc, je vais laisser ma pâte tranquillement redurcir un peu, sinon je vais avoir du mal à la travailler. Mais si vous faites ça en plein hiver, c'est bon. Et si vous êtes pressé, vous la placez 15-20 minutes au congélateur et ça va être impeccable. Comme je vous disais, j'ai mis la moitié, 3 cl d'eau. Si vraiment vous trouvez qu'elle est trop molle, vous ajoutez un petit peu de farine au fur et à mesure, tout simplement. Voilà, impeccable. Je vais la filmer et je vais la passer au frais. Donc, j'ai mis mon four à préchauffer 200 degrés. Il va y avoir deux temps de cuisson, un premier sur la dalle de votre four et un second au milieu. Je vous expliquerai après. Donc là, j'ai bien lavé les tomates et je vais simplement venir les couper en quartier, tel quel. Alors, les tomates sont prêtes. Ce que je vais faire maintenant, je vais découper les oignons. Alors, je les coupe en deux, je retire les extrémités, évidemment. Je fais pareil avec l'ail. Ok, alors l'ail, je vais le passer tout simplement au presse-ail. Je coupe l'oignon en fines lamelles. Et je vais tout simplement mettre les oignons avec l'ail et les tomates. Je vais saler la préparation du poivre. Si vous aimez ça, bien sûr, sinon c'est pas grave, vous n'en mettez pas. Une petite pincée de piment d'Espelette, une cuillère à café d'origan, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Très important, ne sautez pas cette étape-là, ça va apporter un petit goût sucré, sirupeux. Et alors avec le miel, vous allez voir, c'est magnifique. Un petit filet d'huile d'olive. Une cuillère à soupe comme ça, pas trop épaisse. Miel liquide, toutes fleurs, acacia. Si vous aimez les miels un petit peu plus forts, du miel de forêt, de châtaignier, de ronce, c'est superbe aussi. Alors ensuite, je vais mélanger tout ça. C'est le moment de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes trop mignons, je vous adore. Merci pour vos gentils commentaires. Je les lis, je les lis tous. Je n'ai pas toujours le temps de répondre en ce moment, mais ils sont lus. Ça me fait vraiment très plaisir, vous êtes adorables. Je vais préparer maintenant la pâte brisée. On va l'étaler, on va mettre tout ça dans le moule. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Vous savez quoi, j'ai failli oublier le basilic. N'importe quoi. Allez, encore un petit tour. C'est parti, je vais fleurer le plan de travail. Alors cette quantité de pâte, elle est bien pour un moule de 24, mais aussi de 28 cm. Je vous rassure. Alors, pas trop trop fine, pas trop épaisse non plus. Un juste milieu. Voilà, on doit être sur du 4 mm. Ça ne rigole pas. C'est précis. En attendant, je vais la rouler sur le côté. La pâte brisée est prête. La marinade aussi. Les tomates ont rendu beaucoup d'eau, c'est normal. Je les ai laissées reposer une demi-heure. Donc ça, vous le jetez. Sinon, ça va être une catastrophe. Allez, c'est parti. J'ai donc retiré la marinade. Ça n'enlèvera rien à la saveur, je vous rassure. Donc je les place, telle qu'elle au fond. On répartit bien 200 degrés au niveau du four. Donc là, je vais placer ma pâte. Impeccable. Et ce que vous faites, c'est que vous allez appuyer un petit peu comme ça sur les pourtours. Voilà, je vais rabattre les côtés très rustiques. Impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits encoches comme ça pour laisser passer la vapeur. Notre tatin tomate va partir au four. Vous la mettez 20 minutes à 200 degrés directement sur la dalle de votre four. Ça va caraméliser les tomates. Ça va les faire cuire rapidement dans le fond. Ça va être nickel. Ensuite, au bout de 20 minutes, vous montez la grille du four et vous continuez 20 minutes au moins au milieu de votre four, toujours à 200 degrés. Voilà. Donc si vous avez du mal, ne vous inquiétez pas, je résume tout ça sous la vidéo. Pas de panique. Allez, c'est parti. Nous voilà après cuisson. Donc ça a passé 20 minutes sur la dalle du four, c'est-à-dire vraiment posé sur la dalle au fond du four. Ensuite, j'ai prolongé de 25 minutes en mettant le plat au milieu du four. En le surélevant toujours à 200 degrés. Je n'ai pas changé la température. Et là, on voit que c'est doré. C'est impeccable. On y va. Il n'y a plus qu'à. Donc là, je suis contente parce que j'ai un moule qui va s'adapter parfaitement. Alors si vous avez un surplus de jus important, vous en videz un petit peu si la tomate a vraiment beaucoup rendu. Oh là là, du premier coup. Il y a juste un petit oignon qui est resté. Hop là. Ok, impeccable. Alors là, elle a été taillée pour rentrer dans ce plat. On a l'impression que j'ai mis des graines de sésame dedans. Mais pas du tout. Oh, ça sent super bon. C'est d'enfer. Par contre là, je vais la laisser vraiment refroidir. Ça fait, ça fait. Oh là, je me brûle. Ça fait vraiment comme une pizza. C'est magnifique. Je vais la laisser refroidir un peu. Une bonne demi-heure, 40 minutes, tranquillement. Et ensuite, je ferai des petites parts et je vous montre tout ça. C'est parti. La tarte a refroidi. Je vais la découper. Alors, elle n'a pas refroidi complètement. À manger chaud, tiède, froid. Le lendemain, pas de problème. Le surlendemain aussi. Vous pouvez la préparer en avance. Mince, on ne voit plus rien. Il y a trop de soleil. Regardez-moi ça. Tarte à teint, pâte maison, miel balsamique, tomate d'été. Oh là là. Aïe, oignon, franchement. Que demander de mieux ? C'est parti pour le moment tant attendu. La dégustation. Allez. Oh là là. C'est merveilleux. Cette petite pâte là, croustillante, juste comme il faut. Légèrement sucrée. On sent le miel. Oh les tomates. Wow. Le vinaigre, c'est magnifique aussi. Oh. Oh c'est trop bon. C'est trop bon. Je vais m'arrêter là parce que je vais la dévorer. On va bientôt passer à table. J'ai préparé mes petites feuilles de salade. Je vais préparer une petite vinaigrette après pour aller avec. J'ai aussi préparé un petit tzatziki maison ultra rapide. Si la recette vous intéresse, elle est déjà sur ma chaîne. Foncez, vous cherchez tzatziki et vous trouverez. J'espère vraiment que cette tarte à teint, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager. Ça m'aide énormément. Cliquer sur la petite flèche de partage dans YouTube. Et partager avec vos amis, votre famille, vos collègues. Voilà. Comme ça, ça m'aide à grandir. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne. Ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga gourmandes. Ciao !